bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui on va faire un test avec les crayons silky de chez action on va voir comment faire des fonds les travailler en façon aquarelle jouer avec des tampons des pochoirs mais aussi comment teinter la pâte à structure donc ça vous dit on fait les tests ensemble allez c'est parti donc il ya trois boîtes de 10 ce sont des crayons gras qui se présentent comme ceci donc vous avez un bouchon pour protéger la mine et avec le bout vous tourner pour la faire ressortir plus ou moins mais comme ceci et vous appuyez dans l'autre sens pour faire rentrer au niveau des couleurs voilà ce que ça donne là c'est la version glitter mais à l'écran je trouve qu'on voit pas trop les paillettes alors que en réalité on les voit il y en a y compris quand c'est en version aquarellable là c'est la version pastel donc vraiment des jolies couleurs ces deux là se ressentent fortement mais elles sont pas glitter et là c'est la version rainbow donc moi je n'ai pas prise pour les deux couleurs fluo mais plutôt pour les dégradés de rose et violet et ce bleu ci ressemble fortement à celui ci mais il n'est pas glitter donc on va prendre deux crayons qui se voient bien pour vous je vais pas prendre des couleurs pastel et on va commencer juste le test pour étaler avec un doigt vous voyez il s'étale bien comme ça enfin et avec votre doigt en fait vous venez estomper comme ceci moi j'aime pas trop cette technique je dois l'avouer je trouve que on voit les traits de crayons ça s'efface pas alors soit disant que ça s'efface ça s'estompe mais moi sur du papier de base ça ne marche pas super bien je j'aime pas trop le résultat personnellement j'ai pris le même papier oui c'est papier des brouillons sauf que sur celui ci j'ai passé du gesso de chez action préalablement je l'ai bien fait sécher on va recommencer pour voir si cette fois ci ça s'estompe plus déjà quand on le met on voit que le crayon glisse beaucoup plus dessus et là je refais pareil regardez là ça s'estompe bien comme il faut donc si vous voulez utiliser ces techniques vous mixez les couleurs entre elles avec le doigt je vous recommande fortement de mettre d'abord du gesso on a bien le résultat pour faire un fond c'est vraiment sympa et on peut remettre une couche si on trouve qu'on n'a pas assez de bleu par exemple je reviens mettre du bleu et j'estompe avec le doigt donc ça ça marche bien mais moi je recommande avec du gesso d'abord en dessous parce que là ce résultat là personnellement je n'aime pas donc ça ça peut être très sympa pour faire des fonds on va essayer une autre technique un fond en gesso je vais colorier la moitié environ j'estompe avec mon doigt pour ça marche vraiment très très bien pour faire des fonds et après vous pouvez prendre des pochoirs par exemple comme ceci je prends une lingette humide donc j'applique bien mon pochoir et je vais venir retirer tout simplement la matière je retire et qu'à nous voir ça c'est une des utilisations possibles pour faire un fond pour utiliser avec un pochoir par exemple vous pouvez utiliser aussi vos tampons vous appliquez le crayon directement sur le tampon une fois que c'est fait vous mettez un petit dos vous l'appliquez vous voyez ça fonctionne très très bien pour nettoyer votre tampon vous utiliserez juste de l'eau et du savon et votre tampon sera impeccable donc ça c'est encore une autre possibilité sur vos fonds vous pouvez aussi jouer avec de l'eau ça va retirer les gouttes tout simplement mais vous créez des effets de gouttes vous pouvez aussi vous amuser comme c'est aquarellab à mettre de la couleur sur un support à côté vous allez poser vos couleurs tout ce que vous faites en fond avec les feutres aqua marqueurs vous pouvez les faire avec ces crayons là il n'y a aucun souci là j'ai embossé avec un classeur d'embossage et vous pouvez soit passer délicatement dessus pour faire un fond comme ça vous voyez ça va être sympa aussi vous pouvez après plus ou moins estomper vous pouvez mettre vos couleurs à côté et venir tout simplement avec un pinceau chercher la couleur je vais coloriser vous voyez ça marche comme de l'aquarelle donc il n'y a vraiment aucune difficulté moi je les ai pris essentiellement pour venir compléter mes aquarelles et ça marche très bien vous pouvez aussi vous faire de l'encre à pulvériser vous coupez un morceau de pâte vous l'écrasez vous mettez dans votre bidon vous ajoutez un petit peu d'eau vous secouez et vous pulvérisez une autre chose qui marche très très bien avec je sais pas pour celles qui ont déjà vu ma vidéo sur comment faire sa pâte à structure maison j'avais dit qu'une des difficultés c'était clairement de la coloriser puisque quand on met de la peinture forcément on atténue la couleur mais là comme les encres sont très pigmentante en fait ça marche très très bien pour les coloriser là je vais prendre ce violet par exemple je coupe un petit bout je l'écrase comme ceci alors là ça va pas de la pâte à structure maison puisque j'en ai pas de fait pour laisser je vais juste faire avec celle ci et je viens mélanger ma pâte à structure regardez comme elle se teinte bien la pâte à structure s'applique très bien puisqu'on n'a pas modifié sa structure là je prends un morceau de mon crayon bleu je l'écrase et je mélange à ma pâte à structure je suis bluffée par l'intensité des couleurs avec le peu de crayons que j'ai pris et vous voyez qu'on a des couleurs qui sont très lumineuses et très proche de la couleur d'origine ça les crayons silky sont vraiment super pour coloriser la pâte à structure maison je vous mets en barre d'information la recette pour la pâte que j'utilise voilà mon petit test est terminé comme vous avez vu on peut faire vraiment beaucoup de choses avec ces silky crayons et pour 1,99€ les 10 je trouve que ça vaut le coup de les acheter mais ça ce n'est que mon avis dites moi vous ce que vous en pensez n'hésitez pas à mettre des commentaires ça me fait toujours très très plaisir d'y répondre et de voir ce que vous faites je vous mets en observation la vidéo d'une scrappeuse qui fait beaucoup de choses avec ses stylos et notamment en colorisation moi je ne suis pas très douée là dessus donc je préfère lui laisser la parole on se retrouve très bientôt sur Muriel Scrap pour de nouveaux projets et tests ciao 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 ciao